Bonjour, bienvenue à cette huitième séance du séminaire « Questions de rhétorique » qui sera consacrée aujourd'hui à la question de l'élocution et donc du style. Vous allez vous retrouver en territoire familier, c'est la partie de la rhétorique que vous connaissez le mieux, qui vous est la plus familière, et c'est normal parce qu'en littérature, bien sûr, on se préoccupe d'enjeux stylistiques tout du long, et c'est de ça dont on va parler. Alors, sans plus tarder, je vais partager avec vous la présentation d'aujourd'hui à l'écran derrière. Voici. Alors, ça devrait apparaître sur vos écrans. Vous aurez reconnu peut-être derrière moi l'UQAC dans une perspective improbable. J'aimerais vous dire que c'est la vue que j'ai à partir de mon bureau, mais non, c'est pas possible. Si vous connaissez le campus, le pavillon principal n'est pas aussi haut que ça. En fait, l'édifice derrière moi est l'édifice le plus élevé du campus, et vous avez la vue sur le Saguenay à l'arrière, et vous aurez compris en voyant la verdure que c'est pas la bonne saison. Alors, clairement, c'est pas la vue de mon bureau en ce moment. Alors, on a les mêmes points que d'habitude. On procède, comme on a fait pour les autres fois, à travers l'exploration des enjeux de l'inventio, de la disposicio. On va d'abord voir les approches théoriques, et là, on va se concentrer plus sur l'Antiquité, et davantage sur les textes que vous avez déjà fréquentés un peu. Si vous avez terminé la lecture de Françoise Desbordes, vous avez rencontré la plupart des textes qu'on va évoquer aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin? Eh bien, parce que c'est quelque chose de vraiment pas inconnu pour vous. La théorie moderne sur la littérature, c'est votre formation de base. Alors, on n'a pas besoin d'aller de ce côté-là, tellement que de s'attarder à ce qu'il a préparé, ce qui n'a pas vu la voie à l'essor de la théorie moderne de la littérature. C'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Le reste, c'est connu pour vous, c'est terrain familier. Alors, approche théorique, figure, trope et catégorie. Et on va essayer de démêler un petit peu ce qu'on entend par figure, trope. Il y a beaucoup de confusion autour de ces mots, parce qu'ils sont polysémiques. Et parfois, on utilise trope comme un équivalent de figure. Et même Quintinien se mêlait dans ses pinceaux quand il essayait de distinguer les deux. Ce n'était pas clair encore. C'était au début de l'effort théorique. Et on essayait de faire de notre mieux pour essayer de présenter les choses de façon précise. Mais les définitions n'étaient pas arrêtées. Et donc, trope, aujourd'hui, est employé à toutes sortes de sauces. Et notamment, en anglais, et ça commence à contaminer le français, au sens de stéréotypes. On va parler d'un trope typique ou populaire dans tel ou tel genre de film, par exemple. Et ça induit l'erreur, parce que ça donne à penser que c'est lié au contenu, que c'est lié, en tout cas, à la thématique, au sujet, éventuellement, ou au topoï. Et là, on s'y perd complètement. Parce que déjà, que topoï, c'est dur à débrouiller, s'il faut qu'on confonde ça avec trope, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, c'est important d'émêler ces notions-là. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Et ensuite, on va s'attarder aux exemples et applications si on a le temps. On ne va pas forcer les choses. Je vous ai envoyé à la dernière minute les textes à l'étude cette semaine. Je ne vous ai pas donné beaucoup de temps pour les lire. Heureusement, ils sont très faciles, très courts. Mais si on voit que le temps nous manque, on n'insistera pas, on reportera ça une autre fois ou on laissera tomber de toute façon parce que c'est vraiment quelque chose de familier pour vous. Il n'y a pas de surprise aujourd'hui dans le contenu du cours. Alors, on va pouvoir commencer avec notre présentation. Premier point, qui est les approches théoriques. L'élocution qui nous intéresse aujourd'hui se dit en grec lexis et élocutio en latin. Enfin, élocutio, plutôt, si on veut prononcer comme il faut. Et ça signifie au sens technique, donc ça désigne au sens technique la rédaction du discours. Des quatre parties de la rhétorique, elle est, nous dit Cicéron, la plus propre à l'orateur, celle où il s'exprime comme tel. C'est celle qui est associée donc au style et on sait comment le style est important pour caractériser un auteur. Alors, Balzac n'écrit pas comme Hugo. Hugo n'écrit pas comme Michel Tremblay. Alors, ils ont chacun leur façon de faire et ce qui les caractérise, c'est leur style essentiellement. Plus encore que les thématiques, parce que ces gens ont pu parler des mêmes choses, des milieux populaires, par exemple. Ces trois auteurs ont parlé des gens ordinaires. C'est leur manière d'en parler qui les caractérise. Et c'est pour ça qu'on insiste pour dire que ça, c'est ce qui va distinguer les orateurs les uns des autres. C'est leur manière de s'exprimer qui va faire qu'on va les reconnaître entre tous. Et c'est une partie vraiment essentielle. Parce que pour les autres, on suit un protocole assez universel. Bien sûr, certains disposent d'une culture générale plus élevé que d'autres. Et certains sont plus doués par la nature, pour l'éloquence, pour la diction et tout. Mais essentiellement, c'est au niveau de la formulation, c'est au niveau de la rédaction que tout se joue, que l'orateur va trouver à s'illustrer, se distinguer par son style. Alors, vous avez un petit tableau ici qui est sympathique parce qu'il récapitule un peu les parties de la rhétorique dont on parle depuis le départ. On les a nommées, mais on ne les a jamais vraiment présentées de manière ordonnée. Alors, vous avez bien sûr l'invention au début, dont on a parlé, et qui concerne donc la recherche d'idées, des exemples qu'on doit puiser tantôt dans sa culture générale, tantôt dans la pure invention, en faisant preuve d'originalité, de créativité. Ensuite vient l'étape de la disposition, et ça, on en a parlé quand il était question de dispositio. Bien sûr, après avoir parlé d'étos, logos et pathos, on était dans l'invention à ce moment-là, on a passé à la disposition. Et là, aujourd'hui, on aborde l'élocution qui, elles, se préoccupent du choix des mots, de les prononcer comme il faut aussi, et d'utiliser les figures de style pour tantôt orner le discours, tantôt l'enrichir aussi, parce que ce n'est pas juste une affaire d'esthétique, c'est aussi une affaire d'efficacité. Et là, vient à la suite deux parties qui sont souvent présentées dans le désordre. À mon sens, c'est absurde de parler d'action avant de parler de mémoire, parce qu'il me semble qu'on doit, après avoir écrit son discours, le mémoriser d'abord, et ensuite le présenter. Et l'action, c'est le moment où on joint le geste à la parole, où on doit prononcer son discours, et donc ça devrait intervenir à la fin. La mémoire, elle, consiste à mémoriser, donc avoir toutes ses idées en tête, retenir le plan de son discours, connaître ses références sur le bout des doigts, etc., etc. Effectivement, c'est quelque chose d'important s'il y a une période de questions après une allocution. Il faut être capable de répondre aux questions, il faut avoir mémorisé ses dossiers de manière à ne pas être pris de cours. Alors, on va voir ces parties-là changer de place, mais essentiellement, c'est le même processus qui s'opère pour tout le monde. On est même dans l'écriture d'une communication, vous allez passer par ces étapes. Vous allez d'abord chercher les idées, les mettre dans un plan, et puis après ça, vous allez procéder à la rédaction. Vous pourriez choisir de mémoriser le tout et de nous réciter comme si c'était, bon, un morceau de théâtre ou un discours. Vous pourriez le faire comme ça, et vous allez éventuellement arriver à l'étape de la livraison, qui est l'action oratoire. Alors, ce sont les mêmes étapes qu'on retrouve encore aujourd'hui dans bien des situations de communication. Donc, rien de nouveau sous le soleil. On s'attarde aujourd'hui à l'élocution, à la partie donc provenance stylistique, et on retient ce que dit Cicéron, c'est vraiment ce qui va distinguer les auteurs les uns des autres. C'est ce qui est le plus caractéristique quand on étudie leur style. Et là, je vous présente un extrait du volume que vous avez à lire pour la session, le livre obligatoire, l'article quantique. C'est le texte 51 qu'on retrouve à la fin. Vous allez voir, ça se poursuit sur plusieurs diapositives. Je vais disparaître à un moment donné pour laisser place au texte, mais on commence avec ça. Alors, c'est un texte qui est tiré de l'orateur, un traité de Cicéron très important qui faisait autorité, bien sûr, dans le domaine. Déjà à l'époque, c'est un des principaux théoriciens auxquels on se rapporte depuis le début avec Aristote et qui a dit des choses très justes sur le style. « Je dois maintenant tâcher, nous dit Cicéron, d'exprimer mon idéal de l'orateur, achevé et de l'éloquence suprême. Comme son nom l'indique, l'excellence de l'orateur ne réside que dans une seule chose, dans le discours proprement dit, tout le reste demeurant chez lui dans l'ombre. Il ne s'appelle en effet ni inventeur, ni compositeur, ni acteur, lui qui réunit toutes ses aptitudes, mais « rétor » en grec et « eloquence » en latin, du nom même de l'expression « eloquendo ». Tout un chacun peut revendiquer l'une ou l'autre de ses aptitudes de l'orateur, mais on ne concède qu'à lui seul la pleine force de la parole, c'est-à-dire de l'expression. Alors vous voyez comment pour lui, c'est à ce niveau-là vraiment que tout se joue. Je passe à la prochaine diapositive et je m'enlève du chemin. Comme ça. Bien entendu, on trouve aussi des philosophes qui ont parlé avec élégance. Je pense à Théophras, qui due son nom à sa parole divine, à Aristote, rivalisant avec Isocrate, lui-même au mot connu sur les muses qui parlaient par la bouche de Xénophon et au premier, de loin, par la grandeur et la grâce entre tous ceux qui ont écrit ou parlé à Platon. Mais leur façon de parler n'a ni le nerf, ni la pugnacité de l'éloquence publique. Ils s'adressent à des gens cultivés et pour réfréner les passions, plus que pour les exciter. Ils parlent de sujets pacifiques qui ne se prêtent à aucun déchaînement, pour instruire et non pour séduire, si bien que certains trouvent que les philosophes en font trop, simplement quand leur langage vise un certain effet de séduction. Il n'est donc pas difficile de distinguer du genre philosophique l'éloquence dont nous traitons maintenant. Alors pour lui, c'est important de faire le départ entre le style philosophique et un certain style philosophique qui, on le comprend, a plus à voir avec la sophistique que la véritable philosophie, est l'art de l'orateur, qu'il situe, et il faut s'en étonner, à un niveau plus élevé. Pour lui, l'homme parfait, c'est l'orateur et ça se trouve que c'est son métier. C'est quand même sympathique. Le discours philosophique est délicat et s'épanouit à l'ombre. Il ne s'arme pas des idées et des mots populaires. Il ne se plie pas au rythme, mais s'en affranchit assez largement. Il n'est ni coléreux, ni haineux, ni cruel, ni pathétique, ni rusé. Il est chaste et réservé. C'est en somme une vierge immaculée. Dans son cas, on parle plutôt d'entretien que de discours, car si tout le langage est bien du discours, seul le langage de l'orateur est proprement désigné par ce mot. Alors, on en revient encore une fois à la question du style. On a un genre voisin dans l'histoire où la narration est élégante parce que dans l'histoire aussi, on peut chercher à être élégant. Alors, il distingue entre différents genres. qui sont plus ou moins normalisés à l'époque, le genre philosophique ou le genre de l'histoire, où on retrouve effectivement certaines élégances, où il y a narration et où l'on décrit souvent une région ou une bataille, où on y insère même des harangues et des exhortations, donc des morceaux de bravoure, des morceaux de discours pour lesquels, toutefois, on a devant un discours filé, écoulant, et non, notre discours ramassé et fougueux. Pour lui, il y a quelque chose de propre à l'action oratoire, au style du discours oratoire qui n'est pas présent dans l'histoire ou dans la philosophie, dans le discours philosophique. L'éloquence que nous recherchons doit se distinguer de celle de ces auteurs tout autant que celle des poètes. Alors, on est à une époque où ces formes ne sont pas clairement définies et Cicéron entreprend de théoriser tout ça et de déterminer quelle est la spécificité, finalement, du discours rhétorique. Et là, il en vient à la poésie. De fait, avec les poètes, eux aussi, c'est poser la question de ce qui pouvait bien les différencier des orateurs. Autrefois, on voyait surtout la différence dans le rythme et le vers. Mais aujourd'hui, le rythme a pris une très grande place chez les orateurs eux-mêmes. Alors, avant, c'était facile, on pouvait distinguer le texte, le discours oratoire de la poésie en disant, la poésie oratoire, la poésie, en fait, elle rime et elle est faite de métrique et voilà, elle oublie à des principes d'organisation, de construction qui ne sont pas les mêmes que la prose oratoire. Mais désormais, nous disserons, la prose oratoire aussi s'intéresse au rythme et aux assonances et aux effets qui étaient avant proprement poétiques. Alors, il faut trouver le moyen de les départager plus clairement. Alors, le rythme a pris une très grande place chez les orateurs eux-mêmes. En effet, tout ce que l'oreille peut mesurer, même si cela ne fait pas un verre. Un verre est une faute dans un discours. Alors, selon Cicéron, quand on s'applique à dire les choses, par exemple, dans un discours en alexandrin et qu'on compte ces syllabes, on fait une faute. Une faute de goût, une faute de style, ce n'est pas à propos. On ne doit pas faire ça. On peut jouer sur le rythme, on peut jouer sur les constructions, mais il ne faut pas que ce soit clairement identifiable comme un alexandrin, par exemple. Je donne cet exemple-là aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque de Cicéron, mais vous comprenez ce que je veux dire. On ne veut pas que l'attention de l'interlocuteur soit attirée vers la forme inutilement. Ça parasiterait la communication. Alors, pour lui, c'est une faute. Tout ça s'appelle donc rythme, rythmos en grec. Personnellement, la grandeur de l'éclat du style de certains poètes ne m'empêche pas de constater qu'ils ont plus de liberté que nous dans la création et la combinaison des mots et même en croire certains qu'ils sont plus assujettis à la forme des mots qu'aux idées. Et du reste, s'ils ont un point commun avec nous, l'évaluation et le choix des mots, cela ne doit pas empêcher de voir la différence sur les autres points. Mais il n'y a pas de doute là-dessus ou s'il y a quelques problèmes, il n'est pas indispensable d'en traiter dans le présent exposé. Alors, on a là un exposé assez longuai, je m'en excuse, mais c'est intéressant parce qu'on a affaire aux premières tentatives de théorisation de l'expression littéraire. Ce n'est pas encore constitué de la littérature, mais on s'interroge sur ce qui caractérise le style selon les genres, selon les différentes visées et cet effort théorique vraiment pave la voie à ce que on va faire plus tard à l'époque moderne et c'est ça dans le domaine dans lequel vous étudiez. Alors, on peut voir s'ils seront comme un des premiers théoriciens de la littérature à travers cette réflexion Bon, alors, on a passé à travers cette longue citation, on enchaîne avec le prochain point et je reviens dans la présentation. L'élocution, donc, et on pourrait le dire ainsi, et ça résumerait bien notre propos, est le point de rencontre de la rhétorique et de la littérature. C'est le point de jonction, c'est le carrefour. Et vous avez ici les parties qu'on retrouve inventio, disposio, élocutio, memoria axio. C'est parti, on peut aussi les employer, en fait, ce procès rhétorique, il peut aussi s'appliquer à la composition littéraire. Quand on compose un texte littéraire, on suit un processus de composition qui passe par l'invention, on doit se trouver un sujet, on doit se faire un plan, on doit disposer des choses, on doit composer et il y a tout lieu effectivement de faire un parallèle entre ces étapes de composition qui sont bien connues des orateurs et des auteurs aussi de fiction et de poésie. On passe par les mêmes processus, en fait, par les mêmes chemins. Alors, il y a tout lieu effectivement de faire des parallèles entre les deux et c'est au niveau du style finalement que la rhétorique et la littérature se retrouvent le plus, se rencontrent le plus et c'est ce que les orateurs vont comprendre et c'est ce que les théoriciens, les premiers théoriciens vont comprendre et ils vont s'appliquer à essayer de développer cette spécificité du discours oratoire en regard de la littérature aussi et au départ, ce n'est pas nettement distinct mais éventuellement avec la tradition, ça va se distinguer, la littérature va être traitée à part la rhétorique, le discours oratoire aussi d'un autre côté mais pendant longtemps la tradition va fusionner les deux et on va parler de façon sans distinction réelle ou nette, on va parler de composition d'Homère comme on parlait d'Isocrate, de Demosthain comme si c'était équivalent. Or, Homer n'est pas un orateur et Isocrate n'est pas un poète alors en parler de la même façon de manière indifférente ça montre qu'il y a eu une espèce de fusion dans l'esprit des gens entre les productions littéraires et les productions oratoires parce qu'ils ont en commun effectivement un certain rapport au style qui revient. Alors pour les anciens le premier enjeu de l'élocution est celui de la langue correcte. Alors il existe un point de jonction aussi entre les différentes disciplines que sont la rhétorique, la dialectique et la grammaire qui vont d'ailleurs être à la base de l'enseignement au Moyen-Âge. Vous savez qu'au Moyen-Âge il y a deux grands domaines le trivium et le quadrivium et le trivium la formation de base de tous les étudiants passe nécessairement par l'apprentissage de la grammaire. Alors d'abord on doit apprendre à bien parler à bien écrire et ensuite quand on a appris à bien écrire on doit apprendre à bien penser et on passe par la dialectique éventuellement on doit apprendre aussi à manipuler et là c'est la rhétorique qui s'en charge. Alors ces éléments-là ont en commun un rapport à la langue finalement. Le point de convergence c'est le rapport à la langue. La langue est importante pour les trois disciplines la rhétorique la dialectique la grammaire dépendre de la langue et pour les anciens c'était l'enjeu principal quand on venait la question se poser la question du style on se posait d'abord la question de la langue et de la langue la plus appropriée la langue la plus correcte. Alors l'orateur doit mettre aux ordres ou mieux se sentir responsable de ce que les grecs nommaient « to-hélénisane » je ne suis pas sûr de l'expression c'est du grec « to-hélénisane » c'est-à-dire le parler grec parler proprement grec alors parler grec comme les latins parler de latinitas la latinitas c'était la belle la bonne latinité le bon parler latin alors « to-hélénisane » le bon parler grec la latinitas le bon parler latin et nous on dirait le bon parler français alors quand on essaie de composer un discours on se préoccupe de parler du bon français selon les circonstances en tout cas ça va être approprié de soigner son style de soigner sa grammaire parce qu'on peut perdre toute sa crédibilité et on peut perdre aussi son public si on n'a pas le discours approprié remarquez que dans certaines circonstances il est préférable de relâcher un peu le style et l'expression si je m'adresse à je ne sais pas moi un groupe d'ouvriers en usine ou dans un milieu populaire il ne faut pas que je parle comme un universitaire ça ne passera pas nécessairement très bien je suis mieux d'y aller de façon plus familière plus chaleureuse alors je vais avoir un rapport à la langue qui va changer selon les circonstances et vous avez tous fait l'expérience de ça vous êtes avec vos copains vous parlez de manière beaucoup plus relâchée vous vous retrouvez devant une classe et là naturellement votre style s'ajuste et il y en a qui se font faire des procès parce que non seulement le style s'ajuste mais même la prononciation Gillian Anderson récemment a remporté un prix c'est une actrice qui a remporté un prix c'est un Golden Globe en fait et elle était en Angleterre je ne me souviens plus si elle est anglaise à l'origine je pense qu'elle est anglaise à l'origine et elle remerciait le public américain avec son plus bel accent américain ce qui lui a valu les critiques des uns et des autres en disant ben t'es une vendue t'es pas obligé parce que tu t'adresses aux américains de parler avec un accent américain mais je sais pas pour vous mais moi chaque fois que je vais en France fatalement je me mets parler avec un accent français et quand je suis avec des amis je vais parler avec un accent plus québécois et ça se fait tout seul et c'est pas délibéré c'est juste une question d'adaptation aux circonstances et c'est une qualité en rhétorique c'est loin d'être un défaut alors ça c'est une des préoccupations que vont avoir les premiers théoriciens l'adaptation aux circonstances et l'adaptation de la langue au sujet mais aussi au contexte de la présentation alors on va se préoccuper d'une grammaire correcte mais aussi au-delà de ça d'adapter le style aux circonstances au sujet au lieu au temps etc alors c'est un enjeu central dans ces cultures où l'enseignement était encore peu développé les exigences de l'art oratoire vont fixer la langue comme un instrument donc indispensable pour se faire comprendre de tous effectivement c'est pas tout le monde qui parlait qui parlait grec à Athènes par exemple et si on devait s'adresser à la foule et qu'il y avait des étrangers et qu'il y avait des gens de différentes provinces il fallait s'assurer d'être compris par tous alors ça va être un enjeu important la langue et la facilité pour l'audience l'auditoire de comprendre ce qui est dit de nos jours encore celui qui veut persuader le grand public ne peut se permettre ni incorrection ni mettons un ton prétentieux ou précieux sauf dans des occasions bien précises alors si j'arrive dans des circonstances assez banales je tiens un discours ultra sophistiqué asianiste ça peut tomber à plat un politicien par exemple qui se mêlerait de faire de la poésie ça serait probablement mal reçu dans certaines circonstances ça pourrait passer il fait l'éloge de quelqu'un il lit un bout de poème ça va mais pour présenter un budget adopter un ton poétique ça accroche un petit peu alors il faut quand même tenir compte de ça et ici vous avez un tableau sympathique qui se bien sûr se base sur le tableau périodique des éléments alors au lieu d'avoir des métaux des gaz et tout on a ici des éléments on a des figures de style en fait métaphores anecdotes mythonomie et tout ça vaut le détour si vous allez sur le web d'aller voir comment on a organisé tout ça c'est une bonne façon de mémoriser la chose parce qu'il y a beaucoup de figures je ne sais pas si vous avez déjà épluché des dictionnaires de figures de style il y a beaucoup de figures et si on veut les mémoriser c'est bon d'avoir une façon de les classer par catégorie et ce tableau périodique est assez facile à repérer sur le web et vous permet de vous faire une idée assez nette de ce qui distingue un trope d'une figure éventuellement d'une figure de pensée d'une figure de mots c'est détaillé alors la rhétorique fut la première prose littéraire et resta seulement la seule parce que bien sûr la littérature n'est pas encore constituée elle comme institution elle ne sera pas constituée avant mettons le 19e siècle mais il faut admettre qu'il y a eu quand même un effort de réflexion de théorisation qui précède ça et la rhétorique et cette discipline qui va se charger de tout qui va se charger finalement de traiter de la poésie de traiter de tous les genres épiques du théâtre et les maîtres de rhétorique enseignaient ces genres c'était essentiellement les profs de littérature de l'Antiquité alors si on veut chercher un équivalent aujourd'hui à ma fonction dans l'Antiquité c'était le réteur qui se chargeait ça c'était le maître de rhétorique qui se chargeait de ça de l'enseignement du style de l'étude et de l'analyse des textes ça passait nécessairement par la rhétorique et donc la rhétorique était aussi la première prose littéraire et elle est restée pour longtemps alors il fallait recourir à la prose donc parfois mais à une prose qui n'était pas strictement logique argumentative parfois elle avait besoin d'être ornée d'être envisagée enrichie et donc pour qu'elle puisse rivaliser éventuellement même avec la poésie il fallait travailler à des moyens de l'enrichir à des moyens de la développer voilà et il y a eu beaucoup de réflexions faites sur sur ça sur les moyens d'enrichir la prose de la rendre plus efficace plus pertinente plus plus convaincante pour les anciens il semble que la correction et la beauté n'étaient pas séparables c'était indissociable en fait la prose oratoire devait se démarquer à la fois de la poésie et de la prose vulgaire et comment on arrivait on y arrivait d'abord par le par le choix des mots en choisissant des mots qui étaient dans le vocabulaire usuel par exemple en évitant les archaïsmes en évitant aussi les néologismes il fallait trouver une façon de s'exprimer clairement proprement en bon grec en bon latin donc en évitant de faire aussi trop littéraire trop sophistiqué il fallait pas employer les mêmes mots que les poètes mais il fallait pas employer non plus des mots qui étaient à un niveau de style trop bas non plus des termes populaires familiers il fallait trouver l'équilibre il fallait recourir aux métaphores et autres figures mais à condition encore qu'elles soient claires qu'elles soient immédiatement intelligibles parce que sinon on tombait dans le même travers qu'on cherchait à éviter c'est-à-dire de se confondre avec le travail du poète le poète lui cherche l'expression précieuse l'image rare sophistiquée et ce qui va distinguer la prose avatoire ça va être une espèce de moyen terme où oui on va utiliser des métaphores des figures de style des figures de construction mais on va essayer de les garder un peu moins poussés à un niveau intermédiaire plutôt que d'aller aussi loin que les poètes Francis vous avez une question? Oui je vais écrire la prose oratoire c'est Moyen-Âge Antiquité en fait c'est Antiquité c'est à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ essentiellement qu'on va développer la prose oratoire puis que commence vraiment un effort de réflexion théorique sur la la composition et ça s'étend jusqu'à jusqu'à la fin dans ces régimes en fait donc on s'est préoccupé de prose oratoire tout du long mais à un moment donné ce n'est plus le genre dominant dès le Moyen-Âge d'autres formes vont s'imposer vont rivaliser avec le discours à proprement parler et puisque les forums et les institutions romaines tombent avec la chute de l'Empire romain les lieux d'exercice de la rhétorique ne sont plus disponibles ne sont plus là alors il va falloir se rabattre sur autre chose et autre chose ça va être la composition littéraire alors c'est là que la littérature va prendre le dessus sur la rhétorique même si jusqu'alors elle marchait côte à côte c'est à partir du moment où les forums tombent en décadence en déchéance et tout que la littérature va s'émanciper de la rhétorique mais sinon jusqu'au Moyen-Âge et depuis le 5e siècle dans Jésus-Christ c'est le règne de la prose oratoire essentiellement alors on va recourir aux métaphores et aux autres figures on va privilégier aussi un rythme souple pour trouver des phrases qui sont intéressantes et qui coulent de source dans le discours il ne faut pas que ça accroche et en même temps il faut être capable de les mettre au service du sens la rhétorique a donc créé une espèce d'esthétique de la prose une esthétique qui est purement fonctionnelle en fait parce qu'on exclut de cette esthétique l'inutile alors aujourd'hui on aime dire que la littérature est belle parce qu'elle est inutile elle ne sert à rien elle n'a aucune prétention autre que d'être jolie et on aime bien répéter ça et moi-même j'aime beaucoup cette idée que la littérature ne sert à rien dans un monde utilitariste à outrance de dire que la littérature c'est un acte de résistance parce que justement elle ne sert à rien elle se pose à l'utilitarisme je trouve ça absolument intéressant mais en même temps ça va à rebours de ce qu'on essaie de montrer dans le séminaire dans la mesure où on dit que la fiction peut être un acte de persuasion aussi peut être une entreprise de persuasion et chez les réteurs ce qui était une façon de distinguer la poésie ou ce que nous on appellerait la littérature du discours oratoire c'était justement que le discours oratoire était utile alors que la poésie elle était inutile elle était dans l'ornementation elle était dans la gratuité alors on pourrait faire cette opposition effectivement entre la littérature d'idées qui vise à démontrer des choses à défendre des thèses et une certaine école mettons de l'art pour l'art qui conçoit la littérature comme un acte gratuit qui ne rime rien qui n'a aucune ambition de persuasion alors on sait que les deux en fait coexistent partout et même quand on prétend faire que de l'art pour l'art il y a toujours une finalité qui peut être dégagée de l'initiative même si ça ne correspond pas à l'intention du lecteur on peut déduire des choses de tout texte de toute composition on peut déduire des finalités qui s'expriment malgré l'auteur même mais c'est intéressant de savoir que cette réflexion existait déjà chez les anciens qu'est-ce qu'il faut retenir de ses considérations sur le style trois points qui correspondent respectivement aux trois pôles du discours le sujet l'auditoire et l'orateur dont on va parler à présent le meilleur style c'est-à-dire le plus efficace c'est celui qui s'adapte au sujet toujours en toutes circonstances le meilleur style c'est celui qui est capable de s'adapter au sujet on ne peut pas dire qu'on va appliquer un style toujours le même peu importe les circonstances ça ne marchera pas alors on a tous un style naturel il y a des gens qui ont un style sophistiqué qui naturellement vont écrire de façon très artistique très baroque avec beaucoup de figures de style d'élégance une syntaxe recherchée etc. il y a d'autres qui au contraire comme moi sont incapables d'élévation ou de pousser très loin le style écrivent très simplement de manière très terre à terre et les anciens opposaient ces deux styles en les qualifiant l'un d'asianiste parce qu'inspiré de l'Orient et c'était le style proprement baroque si on veut même si le mot n'existe pas encore mais vous voyez à quoi je renvoie par opposition au style pratiqué chez les orateurs grecs et dans la province de l'Athique en Grèce et qui a donné le nom hatticisme alors on opposait le style simple le style hatticiste ou le style hattique ou à l'asianisme au style sophistiqué des gens venus de ces contrées lointaines alors bien sûr il y avait des gens pour s'identifier en Grèce aux deux écoles et tout naturellement vous êtes probablement capable de vous identifier à l'une ou l'autre ou peut-être que vous êtes entre les deux mais on a tous et toutes un style naturel qui fait que quand on écrit ça a tendance à être toujours pas mal la même chose mais la rhétorique nous dit non il ne faut pas faire ça il faut être capable de s'adapter aux circonstances le meilleur orateur c'est celui qui est capable de moduler son style en fonction du sujet en fonction des exigences de la situation et tantôt va élever son style même s'il y a un style naturel à la base il va être capable de l'élever pour rencontrer les circonstances si par exemple vous devez faire un hommage funèbre ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir à faire ça les gens étaient très émus dans ma famille personne ne voulait lire un texte ni un texte d'évangile ni rien puis ils voulaient rendre hommage à la personne disparue et on m'a demandé moi de le faire exercice très exigeant j'aurais préféré passer ça à quelqu'un d'autre mais je l'ai fait et bien sûr je ne pouvais pas parler de n'importe quelle manière il fallait m'élever au niveau des circonstances à la dignité que commandaient les circonstances et ça demandait des aménagements et il y a toute une réflexion qui vient avec ça qui dit qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux raconter jusqu'où je peux aller dans l'anecdote dans la confidence dans le ton de connivence et ça pose des problèmes techniques intéressants alors je ne peux pas juste composer un espèce de poème un éloge super lyrique et tout je vais flusher la moitié de mon public il y a des gens qui ne me suivront pas dans ces entourloupettes rhétoriques et ces images un peu trop sophistiquées et en même temps je ne peux pas parler de façon trop terre à terre non plus ça ne convient pas aux circonstances donc il faut trouver le ton juste et ce n'est pas évident et les latins vont distinguer entre différents styles ils avaient compris comme les Grecs le font aussi l'ont fait aussi qu'il y avait différents registres il y avait différents niveaux de styles alors ils vont beaucoup parler de styles graves du style grave comme le style le plus propre à émouvoir c'est le style qu'on adopte quand on veut agir sur les émotions par exemple et on va même assigner dans les traités des rhétoriques des moments privilégiés pour utiliser ce style-là alors ça veut dire que dans un discours on n'est pas obligé d'être tout du long dans le style initial c'est-à-dire qu'on peut commencer notre discours sobrement mais plus on avance plus on peut se permettre de beurrer épais arriver à la péroraison à la conclusion du discours donc au moment où on doit faire grande impression c'est correct de délaisser le style sobre du début pour faire appel aux passions avec un discours noble sophistiqué élevé grave disent aussi les latins qui est propre à émouvoir à moverer c'est le terme latin alors vous voyez comment pour chaque niveau de style correspond un lieu de l'invention privilégié qui va être interpellé par ce niveau de style-là et qui va convenir à un moment du discours plutôt qu'à un autre pour le style simple le style attique qu'on pourrait on pourrait assimiler à ce que les latins appellent le style bas ou simple alors le style simple ou familier c'est un autre un autre terme à employer quand on dit familier bas simple c'est le même registre qu'on désigne ou tenue en latin lui il est utilisé pour expliquer quand on doit enseigner par exemple c'est pas le moment de tomber dans le style fleuri bon ça peut être joli pendant quelques minutes mais ça risque d'être difficile à suivre alors on peut pas donner dans l'ornementation tout azimut on se doit d'expliquer sobrement clairement simplement alors on va adopter un style simple et c'est le style le plus propre à expliquer à dockerer à instruire et c'est le style qui convient effectivement à la preuve qui interpelle le logos directement et qu'on retrouve dans la narration mis à l'avant-plan dans la narration cette partie du discours où on va raconter les faits la confirmation la récapitulation parce qu'on a intérêt à être clair là c'est pas le moment de faire des envolées oratoires de donner dans la poésie dans l'expression poétique on doit être compris et le style le plus simple est approprié vous voyez comment de cette théorie des styles naturels on en vient à une théorie de la modulation de ces styles comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur parti dans différentes sections du discours et dans différentes circonstances il y a le style moyen qui est toujours un parti pris assez safe pour l'expression anglaise où c'est un intermédiaire où on cherche à plaire avec un tour un peu plus orné plus fleuri que le style bas mais sans aller dans les hauteurs du style noble du style grave du style élevé du style asian ou asianiste alors on est dans le délectaré parce que c'est agréable le style médian le style moyen et ça peut se jouer à différents niveaux au niveau du pathos du logos mais ça interpelle surtout l'éthos et ça peut donner de l'orateur une image effectivement favorable de maîtrise d'éloquence il parle bien il sait comment tenir son discours et c'est quelque chose qu'on va prioriser dans l'exorde et dans les digressions c'est là qu'on a intérêt à briller par son éloquence dans l'exorde parce qu'on veut établir le contact on veut procéder à une captatio benevolentiae on veut que notre public soit attentif docile alors on a intérêt à faire un effort supplémentaire pour élever notre style pour l'interpeller pour aller le chercher pour donner une impression de compétence pour lui montrer qu'on sait où on s'en va avec notre discours et ensuite dans la digression c'est aussi un moment où on peut se permettre d'élever un peu son style pour montrer qu'on est capable de briller quand on veut dans l'anecdote alors voyez comment l'orateur efficace va adopter finalement le style qui convient à son sujet et ça c'est un enjeu vraiment fondamental chez Cicéron qui va beaucoup écrire sur la tripartita variétas la variété tripartite dans le style être capable un style qui soit capable des trois finalement d'avoir un style qui soit capable de s'adapter aux différents niveaux selon les circonstances c'est quelque chose que Cicéron met à l'avant-plan à plusieurs reprises la première règle donc est celle de la convenance qui se dit en grec prépone et en latin décorum vous avez déjà entendu ce terme décorum c'est quelque chose qu'on utilise en français c'est même dans le dictionnaire français c'est plus un terme latin ça existe en français décorum et vous savez à quoi ça correspond vous savez qu'il y a des règles de convenance de bienséance dont on doit tenir compte on a tous un sens inné de ce que c'est que le décorum du moment qu'on quitte la petite enfance parce que les enfants ont zéro idée de ce que c'est que le décorum et ils sont capables de dire des choses dans des circonstances vraiment mal appropriées je vous donne un exemple jeune enfant c'était les funérailles d'une tante et tout le monde racontait des blagues et je pensais que c'était de bon ton d'y aller d'une blague à mon tour et donc je vous rappelle que c'était ma tante qui convenait d'enterrer qui venait d'être exposée pendant quelques jours et je lance la blague comme ça une devinette je dis comment on appelle ça une femme dans son cercueil et là mon père me donne un coup de pied sous la table sur le mollet pour me dire non c'est pas approprié mais arrête tout de suite ta blague comment on appelle ça je me suis même pas c'était quoi la chute je me suis arrêté je suis resté sur le traumatisme mais on m'a fait comprendre que j'avais manqué au décorum c'était absolument pas convenable de faire un truc comme ça je pense comment on appelle ça je suis mieux de l'avoir oublié c'était vraiment très très maladroit de ma part mais bon à ma décharge j'avais seulement 7 ans et zéro notion de décorum un exemple de manque de décorum c'est Donald Trump par exemple qui lors du premier débat avec Joe Biden a complètement pété les plombs il criait il vociférait il était trop agressif et n'était vraiment pas présidentiel tellement que Joe Biden l'a dit c'est tellement pas présidentiel comme façon de se comporter il l'a souligné ce qui par ailleurs est un peu maladroit normalement on essaie de pas attaquer directement son adversaire mais c'est de bonne guerre dans ce type de débat là et par opposition vous aviez Biden qui était un modèle de décorum la plupart du temps en tout cas sauf pour ce commentaire là il était pas mal on the spot alors c'était c'était important et c'était important pour les grecs cette règle de convenance qu'ils plaçaient donc au premier plan à ne pas confondre avec la notion de kairos dont on va parler tout à l'heure qui partilie avec le décorum avec l'adaptation aux circonstances mais vous allez voir que c'est pas exactement la même chose il y a une nuance au niveau du timing donc il faudra faire état un peu plus loin la seconde règle est celle de la clarté autrement dit l'adaptation du style à l'auditoire c'est la clarté la clarté est relative ce qui est clair pour un public cultivé peut paraître obscur à celui qui l'est moins peut paraître enfantin à des spécialistes et être clair c'est d'abord se mettre à la portée de son auditoire de manière concrète et s'interroger à savoir comment on peut y arriver finalement quand on écrit son discours et qu'on pense à son public on doit s'interroger sur les moyens de se faire comprendre par lui d'être le plus clair possible alors on va imaginer c'est quoi le niveau de scolarité de mon auditoire moyen qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce qui est possible d'aborder comme sujet et qu'est-ce que je devrais laisser de côté et c'est important en politique en diplomatie en publicité de tenir compte de ça pour éviter des problèmes gênants et pour au contraire pouvoir aller se rallier des publics divers on va essayer de s'adapter alors Trump lui pouvait se permettre de dire à peu près tout et n'importe quoi dans ses rallies on l'entend dire des énormités mais son public en redemandait il a dit un jour effectivement I love the poorly educated quand on y pense c'est profondément vexant mais les gens ne l'ont pas relevé et n'ont pas compris ce que ça peut avoir de vexant au contraire c'était un discours qui était vu comme anti-élitiste et c'était très apprécié la troisième règle se rapporte à l'orateur lui-même qui doit se montrer en personne dans son discours vivant coloré alerte dynamique imprévu tantôt drôle à l'occasion chaleureux donc en un mot vivant essentiellement et là vous avez un graphique intéressant parce qu'il reprend un petit peu ce que je disais quand j'évoquais un continuum entre le pathos le logos l'éthos c'est toujours mouvant et on ne peut jamais dans une affirmation dire qu'on est purement dans l'éthos il y a toujours un aspect du logos qui est présent il y a toujours possibilité d'un pathos c'est-à-dire que même la phrase la plus froidement prononcée peut avoir un impact émotif sur l'interlocuteur et même si a priori il n'y avait pas de charge émotive dans ma phrase on ne sait pas comment on va être reçu quelqu'un peut avoir vécu un traumatisme qui va être éveillé par la formulation que j'emploie donc on ne peut pas prévoir tout et il faut comprendre que tout ça est interdépendant et on ne contrôle pas tous les aspects de la communication le kairos donc c'est cet élément dont on parlait tout à l'heure qui est partie liée avec l'adaptation aux circonstances et donc à la question du décorum et prépom mais qui est une adaptation on the spot live c'est-à-dire qu'on peut avoir préparé un discours où on se dit ok voilà je vais m'adapter aux circonstances de mon public de mon sujet et tout mais là on réalise pendant le discours que les circonstances ont changé la foule s'émeut les gens s'énervent les gens se mettent à crier lock her up lock her up lock her up à propos de Hillary Clinton dans un discours de Donald Trump et là intervient une notion rhetorique importante qui s'appelle le kairos qui est la capacité et c'est une qualité à reconnaître donc un moment du discours où on peut capitaliser finalement recognize and reflect alors on peut réfléchir sur l'auditoire l'état qu'on ressent finalement si on voit que la foule embarque on peut se permettre de jouer sur cette opportunité et voilà construire là-dessus alors le kairos c'est cette qualité qui permet d'avoir un timing d'avoir un bon timing et d'exploiter les circonstances au moment opportun finalement c'est comme ça qu'il faut l'entendre on en vient au deuxième point déjà on va parler des figures et en grec figure se dit schémata et le problème de l'écart qui est une façon encore aujourd'hui utilisée pour distinguer la figure du mot propre alors qu'est-ce qui fait qu'une expression est figurée c'est qu'elle s'écarte il y a une notion d'écart stylistique entre le mot employé et ce qui désigne qui dit rhétorique dit souvent figure de style on a longtemps limité l'étude de la rhétorique à ce qui avait très hostile à l'élocutio mais on va voir qu'à travers les siècles s'établit une nomenclature exhaustive de ces différents tours de mots de pensée qui animent ou ornent le discours alors vous avez ici l'UQAC by night et c'est ce qui nous sert de toile de fond j'ai présenté tour à tour les différents centres de l'UQ je me gardais l'UQAC pour la fin vous m'excuserez pour ce moment de chauvinisme alors la citation que je viens de vous présenter donc de figure la définition de figure de chez Mata elle est tirée de César Cheneau Dumarsé qui donc écrivait pour définir ce que c'était qu'une figure ce sont que sont les figures ce sont des tours de mots et de pensée qui animent ou ornent le discours Dumarsé est un rhétoricien du 18e siècle on lui doit la première définition formelle de la figure ou en fait efficace effectif des figures il y en avait de toutes sortes avant il y a eu des tentatives des Cicérons et Quintiliens mais celle la plus opératoire et qui s'est avérée la plus stable c'est celle que nous propose Dumarsé ici après plus de 20 siècles de tentatives de classification des plus pointues chez les uns chez les autres chez les orateurs anciens par la suite à la renaissance à l'époque classique on se retrouve devant un capharnaum de quelques 300 figures quand on ouvre un dictionnaire des figures de style on en retrouve au moins 300 et ça c'est si on tient compte juste des figures de style il y a d'autres types de figures qu'on peut intégrer parfois et c'est parfois un peu confondant parce qu'il y a des figures qui se ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas exactement les mêmes et qu'on confond par exemple la litote le fémisme quelle est la spécificité de l'une et de l'autre alors on y perd un peu le nord et c'est utile d'essayer de faire le ménage dans tout ça ne serait-ce que quand on doit se livrer à une analyse stéistique bon est-ce que je suis confronté à une métaphore ici ou est-ce que c'est pas plutôt une métonymie ou encore mieux une synecdoque au fond ça fait partie de la même famille mais il y a une spécificité à la synecdoque qui n'est pas aussi sensible dans la métaphore au sens large alors les figures ne servent pas seulement à faire joli et ce serait une erreur de les interpréter strictement à partir de leurs valeurs et de leurs effets esthétiques alors diapositive suivante fondamentalement ces figures sont souvent des lieux d'expression dans une formulation condensée alors on pourrait définir aujourd'hui la figure de cette manière on part de la définition que nous proposait du Marseille tout à l'heure on l'amende on l'actualise on la rapproche de nous et on pourrait dire que ces figures à la base sont des lieux d'expression dans une formulation condensée de tension argumentative parce qu'il y a une dimension logique à toute figure c'est pas vrai que la métaphore n'est qu'un effet d'ornementation quand je dis cet homme est un tigre j'utilise une métaphore qui établit un lien de comparaison entre un homme un animal pour souligner son agressivité alors il y a une dimension esthétique c'est un tigre mais il y a une dimension logique aussi argumentative où j'essaie d'insister sur le fait que tout ça connote l'agressivité le caractère intrépide aventureux animal carnassier alors c'est un tigre c'est une métaphore elle a une fonction esthétique mais elle a une fonction aussi logique elle vise à véhiculer un contenu argumentatif aussi alors dans les figures on retrouve des tensions argumentatives des réseaux sémantiques des connotations qui peuvent varier à l'infini dont on retrouve les échos dans la structure globale des textes alors non seulement la figure doit être interprétée en tant que telle mais elle doit être interprétée en regard de l'ensemble du texte et comment elle trouve des échos dans les autres figures aussi alors quand on fait une analyse stylistique on ne s'attache pas juste à l'analyse d'une figure en tant que telle en soi on va essayer de la mettre en résonance avec l'ensemble du texte et essayer de voir qu'est-ce qu'elle veut signifier qu'est-ce qu'elle fait cette figure-là et souvent on va tomber sur des figures une métaphore par exemple initiale qui va par la suite être filée être développée on part d'une image de base et puis là on construit là-dessus et la métaphore devient filée et si on poursuit encore plus loin il se peut que la métaphore filée devienne une allégorie carrément on en fait un texte à dimension allégorique et ça prend encore plus d'ampleur et c'est important de regarder donc les échos dans la structure globale des textes des figures pour bien les comprendre c'est de cette manière qu'il faut avant tout mesurer leurs effets on va voir rapidement différents types de figures et là je n'assiste pas trop là-dessus parce que vraiment c'est quelque chose que vous connaissez mais pour rappel pour mémoire vous avez des figures de toutes sortes on va voir quelques types différents d'abord les figures phonétiques sont celles qui jouent avec les sons ou avec les lettres et vous avez à la droite du tableau les principales figures en question si je vous dis allitération pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes vous avez le son S qui revient pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes alors il y a là certainement une allitération on pourrait même dire qu'il y a harmonie imitative dans la mesure où le fait de siffler dans le verre rappelle le sifflement du serpent alors il y a harmonie imitative aussi et ce sont des figures phonétiques alors vous reconnaissez ici les figures que vous avez déjà relevées dans des textes et vous avez le mode de fonctionnement ça fonctionne comment par analogie quand on parle d'harmonie imitative c'est pour évoquer le fait que il y a une analogie phonétique ou graphique entre la figure et ce à quoi elle réfère par exemple dans le texte de Baudelaire comme de longs échos qui de loin se confondent comme de longs échos qui de loin se confondent il y a quelque chose dans la phonétique dans la graphique KDL comme de longs échos qui de loin se confondent qui correspond à une harmonie imitative parce qu'il y a comme un écho des sons dans la phrase même et c'est ce qu'on entend par harmonie imitative comme tout à l'heure pour qui sont ces serpents qui souffrent sur vos têtes qui évoquaient le serpent alors vous avez ces figures qui fonctionnent par analogie ou encore par invention phonétique ou graphique avec l'apocope la syncope l'analogisme le mot valise l'onomatopée ce sont des figures que vous avez sans doute rencontrées je ne m'aventurerai pas à vous donner les exemples de chacune je n'en ai pas en tête et ça arrive souvent que je dois me rafraîchir la mémoire quand je lis syncope oh boy c'est quoi donc il faut que j'aille voir dans mon dictionnaire de figure pour me rappeler en quoi ça consiste et voir des exemples il y a un excellent dictionnaire de figure de style de Bernard Duprier où vous avez des exemples tirés de la littérature pour chacune de ces figures je vous y réfère vous avez ensuite les figures de construction et tout ça intéresse l'élocution tout ça intéresse donc cette partie de la rhétorique où on cherche à formuler son style de manière de formuler son expression de manière avantageuse et en accord avec les circonstances et vous voyez très bien comment ça peut être le point de rencontre de la littérature et de la rhétorique puisque la littérature se préoccupe aussi de figures de style se préoccupe aussi de faire joli d'utiliser l'ornementation pour venir seconder le sens alors c'est ça l'élocution vraiment c'est le style en fait la question du style et autant dans toute situation rhétorique on peut envisager le processus dans un contexte de production là on est sous l'angle de la production on est à se dire comment est-ce que je pourrais trouver des images propres à exprimer ce que je ressens on est en train de créer et on s'interroge là-dessus autant on peut et c'est la même chose pour les différentes parties de la rhétorique on peut envisager les choses du point de vue analytique et plutôt que d'être du côté du créateur qui cherche des figures on peut être du côté de l'analyste qui lit dans un texte qui voit des figures comme ça qui les relèvent et qui les interprètent qui se lancent dans une entreprise herméneutique où il essaie de déduire ce qu'on a voulu signifier à travers ça vous voyez comment la rhétorique a toujours deux versants un versant production et un versant analytique au départ elle n'avait pas ce versant analytique au départ elle était intéressée que par la production mais avec le temps elle est devenue une science analytique aussi et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui fait qu'on est un peu embrouillé des fois quand il est question de rhétorique c'est parce qu'on ne sait pas on est entre deux chaises on ne sait pas toujours si on est en train de parler du côté de la production ou on est dans le côté de l'analyse finalement du texte alors nous très nettement dans ce séminaire on est du côté de l'analyse on va s'interroger sur le fonctionnement finalement des textes et comment on peut à travers la rhétorique et de manière rétrospective sachant comment les textes sont composés comment on peut dégager les enjeux des textes et leur mode de fonctionnement alors c'est pour ça que c'est utile pour nous aussi de connaître les figures d'être capable de les reconnaître et quand on est confronté à des figures de construction on les remarque par le jeu avec la syntaxe on voit par exemple qu'il y a une redondance syntaxique alors on va être confronté parfois à des répétitions je pense à ce poème de Breton ma femme au sein de rubis ma femme au parfum d'éternité ma femme ma femme il y a une répétition plus encore de manière plus précise on pourrait dire une anaphore parce qu'il y a reprise en début de verre du même mot donc c'est une figure de construction il y a un jeu avec la syntaxe qui veut marquer une insistance finalement et il y a d'autres façons de jouer avec la construction par déplacement syntaxique comme on le voit dans les inversions dans les chiasmes dans les hyperbates dans les antimétaboles ou encore par suppression syntaxique avec l'ellipse et le zeugle ce sont des constructions de figures qui appartiennent à la famille des figures de construction qui jouent avec la syntaxe vous avez une troisième catégorie de figures qui sont les figures de sens et de pensée peut-être les figures les plus usitées les plus connues c'est vrai qu'à l'itération à sonance harmonie imitative ce n'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent quand on fait une analyse de style et quant au cégep par exemple on impose le commentaire composé à nos étudiants ce n'est pas ce qu'ils vont sortir en premier ce qu'ils vont sortir en premier ce qu'ils vont repérer très facilement c'est les comparaisons ils cherchent les coms mais le problème c'est que quand on cherche un com des fois on tombe sur un com qui n'a pas une valeur métaphorique qui n'est pas une figure c'est juste un comparatif mais avec aucune valeur esthétique alors ça arrive que ça les induise en erreur il faut faire attention aux facilités et aux raccourcis vous avez donc ces figures de sens et de pensée qui constituent des jeux avec le sens des mots qui fonctionnent par contiguïté sémantique tantôt par analogie sémantique par opposition sémantique et là vous avez les principales figures qui sont la métonomie la synecdote l'hyperbole la lithote des choses que vous avez rencontrées la lithote par exemple chez Racine non chez Corneille c'est Chimène qui dit à Rodrigue va je ne te hais point pour finalement vouloir dire je t'aime mais elle ne peut pas lui dire je t'aime parce qu'il vient tuer son père et c'est absolument inconvenant de l'aimer encore l'assassin de son père mais elle veut quand même lui faire comprendre qu'elle l'aime encore c'est pas un euphémisme tellement qu'une lithote où on dit le contraire ou en fait on le dit de manière détournée pour faire comprendre qu'elle l'aime encore va je ne te hais point alors ce sont des figures qui fonctionnent de manière assez similaire la comparaison la métaphore ce sont des figures que vous connaissez bien qui fonctionnent par analogie sémantique on établit un lien entre un terme et un autre basé sur un rapport de ressemblance et c'est toujours comme ça que fonctionne la comparaison c'est toujours comme ça que fonctionne la métonymie la synécdote qu'on pourrait retrouver aussi là-dedans et elle n'est pas là mais elle devrait y figurer ou par opposition sémantique vous avez l'antithèse l'oxymore l'ironie ce sont aussi des figures que vous connaissez on en vient à un texte de Quintillen qui est le texte de 58 tiré donc du volume obligatoire la rhétorique antique où Quintillen s'attarde à essayer de définir les tropes alors qu'est-ce qui distingue finalement les tropes des figures parce que c'est une autre catégorie une autre classe de figures et il y a une confusion généralisée chez les anciens à l'époque entre les figures et les tropes alors on va essayer de débrouiller tout ça avec Quintillen puisqu'on a parlé des tropes dans le livre précédent la suite normale est un exposé sur les figures au sens du grec schémata un sujet qui a un lien naturel avec le précédent comme en témoignent le grand nombre d'auteurs qui ont assimilé les figures aux tropes de fait que ce nom de tropes vienne de ce qu'ils sont tournés d'une certaine façon ou qu'ils viennent de ce qu'ils tournent le langage et qu'il est fait aussi appelé mouvement alors le sens étymologique de tropes avait partillé avec le mouvement la façon de détourner le langage alors quand on fait une métaphore on détourne le langage c'est la notion d'écart si importante en stylistique quand je parle des bras d'une chaise à proprement parler on s'entend la chaise n'a pas de bras les bras c'est le propre des hommes de les avoir un homme une femme ont des bras une chaise non mais pourtant on parle de bras pourquoi parce qu'il y a eu un détournement un détournement par analogie parce qu'il y a une ressemblance entre cette structure ou sa fonction reposer ses bras parce que des fois le déplacement peut se faire aussi comme ça de manière synécdotique ou métonymique plutôt un déplacement qui se fait qui fait qu'on assimile le bras humain à cet élément de la chaise et ça devient l'expression qu'on appelle une métaphore lexicalisée c'est-à-dire qu'elle est tellement banale cette métaphore qu'elle est passée au lexique et il n'y a plus personne qui s'interroge là-dessus et qui voit ça comme une figure de style comme on parle des pieds d'une chaise personne ne s'interroge sur le fait que c'est une métaphore une chaise n'a pas de pied alors c'est une métaphore tellement banale qu'on dit qu'elle est lexicalisée elle est profondément ancrée dans nos esprits de sorte qu'on ne la voit pas et si vous vous mettez à creuser la chose vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de métaphores notre langage est constamment teinté de métaphores lexicalisées banalisées on est dans le figuratif plus souvent qu'autrement et c'est par détournement par écart que ça se construit que ça opère oui Tina vous avez une question? je me demandais est-ce que ça par exemple quand c'est des figures vraiment connues si on pourrait dire que c'est un topos? si c'est un topos pour des figures vraiment connues il y aurait certainement quelque chose qui pourrait relever du cliché là-dedans et vous avez raison d'assimiler ça au topos mais il faut que je fasse attention parce qu'il y a risque de confondre topoi trop à un moment donné vous avez raison de dire qu'il y a un lien par le fait que c'est une image récurrente elle est lexicalisée donc c'est un stéréotype et donc dans ce sens-là on pourrait le qualifier de topos mais si je fais ça je vais induire beaucoup de confusion alors vous avez eu raison de reconnaître la structure récurrente mais on va s'entendre pour ne pas assimiler ça au topos à un moment donné parce que ça pourrait nous induire dans la confusion pour la suite des choses on va s'entendre sur une définition du trop qui essentiellement pour nous désigne les figures qui font image pour nous les trop ça va être d'abord les métaphores les métonymies les comparaisons tout ce qui fait image c'est pas les figures de syntaxe c'est pas les figures de construction c'est pas les figures phonétiques celles qui jouent avec les sons les assonances les allitérations c'est les figures qui font image et là déjà on vient de restreindre considérablement et on comprend que à cet égard donc les bras les pieds d'une chaise ce sont des figures qui font image et donc qui constituent des des trop alors voilà de fait que ce nom de trop vienne de ce qu'ils sont tournés d'une certaine façon qu'ils viennent de ce qu'ils tournent le langage ce qui les fait aussi appelé mouvement il faut bien parce que c'est intéressant dans la métonymie il y a cette notion de mouvement aussi il faut bien reconnaître que ces deux traits se retrouvent aussi dans les figures outre qu'elles sont aussi elles ont aussi le même emploi rendre la pensée plus énergique et plus brillante on trouve du reste aussi inversement des gens qui disent que les trop sont des figures alors ça c'est c'est mêlant parce qu'il y a des gens effectivement pour dire ben les trop sont des figures de style et ben oui c'est pas faux quand vous regardez un dictionnaire des figures de style vous allez retrouver des métaphores des comparaisons des métonymies et je viens de vous dire que c'était des figures qui font image mais ce sont pour nous des trop donc les trop il faut comprendre que c'est une catégorie de figures qui font partie des figures de style mais qui ont cette spécificité cette particularité de faire image ce sont ces figures qui jouent sur l'image sur la transposition sur le détournement qui tournent le langage c'est comme ça qu'il faut essayer de les distinguer mais c'est parfois difficile parce que on va introduire des distinctions chez les anciens entre figures de mots figures de pensée et vous allez comprendre que des fois effectivement une figure peut jouer à l'échelle du mot et ça peut être une affaire phonétique graphique ça peut être un calembour ça peut être une affaire de sonorité mais une figure peut jouer aussi parfois au niveau du sens et là on est dans la figure de pensée l'ironie par exemple n'a pas d'effet sonore l'ironie a un effet de pensée ce qui fait que l'ironie opère ce sur quoi elle opère finalement c'est sur la pensée ce n'est pas sur la matérialité de la phrase une phrase ironique peut ne pas être comprise comme telle par un étudiant qui n'a pas le sens de l'ironie par exemple quand on fait lire Voltaire au cégep c'est la catastrophe en général parce que dans Candide quand Voltaire dit la baronne pesait 350 livres et ça tirait par là une grande considération les gens prennent ça au pied de la lettre les étudiants ils ne comprennent pas que Voltaire est ironique et même sarcastique en quoi est-ce que le fait de peser 350 livres lui valait à la baronne une considération éventuellement pas du tout et il dit plein de choses comme ça ironique et si on n'a pas le sens de ce que c'est que l'ironie ça ne marche pas et c'est pour montrer que ce n'est pas dans la matérialité de la figure qu'on va trouver son efficacité c'est au niveau du sens de ce qu'elle signifie alors l'ironie est une figure de pensée cependant qu'il y a des figures comme l'allitération qui sont des figures de mots qui opèrent au niveau du mot et de la matérialité même du mot et pas du sens alors il y a toutes ces distinctions là qu'il faut avoir en tête quand on veut départager trop figure figure de pensée figure de mots et je vous dis c'est des méchants casse-tête et il n'y a pas que Quintien qui s'est cassé la tête là-dessus il y en a d'autres après lui on en vient à parler d'Hermogène de Tarse alors Hermogène de Tarse vous l'avez rencontré dans l'anthologie parce qu'il y a une section qui était consacrée à lui entre autres et c'est important d'y revenir parce que pour moi c'est le premier théoricien de la littérature à prendre en parler c'est le premier qui fait vraiment le lien c'est vrai qu'il y avait un lien entre prose oratoire et prose littéraire en fait elles étaient confondues et celui qui va qui va entreprendre de les départager et de les faire exister comme des catégories indépendantes c'est Hermogène de Tarse on devrait le considérer comme le Roland Barthes de l'époque finalement de l'époque du deuxième troisième siècle après Jésus-Christ c'est le premier à se poser la question de la spécificité de la littérature est-ce qu'il existe quelque chose qui distingue finalement le discours de certains textes de la prose oratoire il y a beaucoup de théoriciens qui par le passé se sont penchés là-dessus mais n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus comment on fait pour les départager comment on fait pour les classer on voit bien qu'il y a des textes où les enjeux ne sont pas les mêmes que dans l'oraison le discours oratoire on voit bien que ce n'est pas la même chose mais comment organiser tout ça et Hermogène va contribuer beaucoup à schématiser à structurer à organiser l'ensemble dans deux volumes état de cause et catégorie stylistique alors ça a été très important pour moi parce que je me suis servi de ça pour ma thèse de doctorat alors que j'essayais de faire une analyse rhétorique des lettres publiées à la Renaissance des lettres familières ma thèse de doctorat portait sur la lettre familière à la Renaissance et je ne voulais pas appliquer une grille analytique moderne pour analyser des textes qui ignoraient tout de cette grille alors ça a été une projection anachronique pour moi d'utiliser une grille analytique contemporaine je ne sais pas emprunter à la linguistique ou à la rhétorique moderne et lire les textes de la Renaissance avec cette grille donc qui est postérieure à leur production alors j'ai voulu plutôt me tourner vers des ressources qui étaient connues à la Renaissance qui avaient pu informer le style des auteurs et parmi ceux-là il y avait Hermogène qui est redécouvert à la Renaissance comme tant d'autres qui va être publié qui va être diffusé qui va circuler partout et là ça devenait plus intéressant parce qu'il y avait un lien de pertinence évident entre une telle approche et ce que j'essayais de dégager des textes que j'analysais alors je me suis outillé à partir donc de ce premier théoricien de la littérature qui est Hermogène de Tarse qui dans les catégories stylistiques dans ce livre phare donc distingue cette grande catégorie d'idées ils appellent ça idée qui sont des catégories et des sous-catégories aussi qui vont caractériser le style qui vont servir pour qualifier le style alors quand on compose un texte ou quand on analyse un texte on peut observer certaines dominantes on peut y mettre en oeuvre ou y voir et constater un sens de la pureté un effort un souci de netteté alors ce sont des catégories dites qui appartiennent à la clarté on peut aussi constater dans l'analyse d'un texte qu'il y a présence de noblesse alors on adopte un ton un ton noble un vocabulaire noble un registre noble et une certaine hauteur de vue on peut par exemple dans d'autres retrouver la catégorie de la rudesse alors on peut faire l'analyse d'un texte et se rendre compte qu'il y a beaucoup de violence verbale d'agressivité d'invective et là se dire qu'est-ce qui caractérise ce texte qu'est-ce qui domine ici c'est la rudesse oui il y a peut-être de la noblesse oui il y a peut-être de la netteté c'est clair c'est pur mais quelle est la catégorie dominante c'est la rudesse ou la véhémence l'emportement dans d'autres textes on va remarquer que la dominante est plutôt le tape à l'oeil en mettre plein la vue et ça relève de l'éclat dans d'autres la vigueur la virilité l'appel à l'honneur au devoir etc. et une certaine façon de formuler ces phrases alors Hermogène s'emploie à essayer de catégoriser finalement les différents styles à travers des dominantes des idées dominantes et c'est intéressant parce que ça peut nous servir à postériori pour analyser ces textes de dire ok effectivement on peut rétrospectivement prendre n'importe quel texte et essayer d'observer dans ce texte par l'analyse quelle est la catégorie dominante dans telle ou telle partie et voir comment ces catégories alternent on n'est pas toujours dans la vigueur on n'est pas toujours dans la rudesse on n'est pas toujours dans la véhémence des fois on module et c'est une voie royale pour l'analyse littéraire du style parce que ça nous a fourni tout un ensemble d'étiquettes finalement d'épithètes qui nous permettent de qualifier le style et de le classer de le situer parce qu'on peut lire un texte et dire à mon avis c'est un texte de style bas oui mais encore comment tu fais pour le caractériser comme tel comment tu fais pour étayer pour prouver que c'est un texte de style bas tu regardes les catégories esthétiques qui sont à l'oeuvre dans ce texte et là tu te rends compte que c'est la pureté c'est la netteté c'est la clarté qui est mise à l'avant-plat dans un autre texte tu te dis ah non ça c'est un texte de style élevé ouais mais encore ben on constate qu'il y a beaucoup de complications qu'il y a de l'éclat de la véhémence et on est dans la beauté la vivacité éventuellement et vous voyez comment ces catégories de style vont nous servir après à classer les textes en fonction de leur niveau de style on a toute une série de catégories qui ont trait au caractère alors il y avait un idéal stylistique chez les anciens c'était l'idéal du texte imago cordis le texte qui serait le style qui serait l'image du coeur ou chez les grecs icon psyches on rêvait d'un style le style idéal c'était celui qui nous donnerait à voir le caractère de l'auteur alors on peut dire qu'un style est parfaitement incarné réussi quand on peut reconnaître tout de suite qui est son auteur par le style même moi je lis un texte de Baudelaire j'ai pas lu tout Baudelaire mais je suis à peu près certain que je peux reconnaître Baudelaire à peu près en toutes circonstances et il y a quelque chose de caractéristique chez lui comme il y a quelque chose de caractéristique chez Hugo comme il y a quelque chose de caractéristique chez Proust vous avez une phrase qui fait une page entière et qui a beaucoup de propositions subordonnées dans tous les sens ça a des chances d'être du Proust ou quelqu'un qui imite Proust en tout cas alors vous voyez il y a des choses qui caractérisent les auteurs et qui font qu'on les distingue entre tous et là on retrouve le propos initial au début du cours où on disait avec Cicéron que c'était important effectivement que le style c'est l'auteur le style c'est l'auteur on finit par assimiler le style à la personne de l'auteur et donc c'est important qu'on soit capable dans son style d'atteindre cet idéal de l'imagocordis que le style soit à l'image de notre personnalité de notre caractère et ça va être une des qualités du style que va identifier Hermogène de Tars le style qui a du caractère c'est un style investi d'éthos finalement investi par une image de soi qui devient sensible dans la manière de dire les choses vous allez voir par exemple à la renaissance des gens optés pour le style familier écrire des lettres familières parce que c'est le style le plus propre à se révéler à révéler son caractère parce qu'on a le droit compte tenu des règles du décorum de parler de façon plus relâchée j'écris à des familiers j'écris à un ami j'ai le droit de me montrer plus détendu et donc faire preuve de caractère et communiquer mon éthos une image de moi qui soit plus transparente si on veut et les catégories associées à ça c'est la naïveté les sous-catégories parce qu'il y a des catégories principales puis il y a des sous-catégories on comprend que noblesse, rudesse véhémence éclaire, vigueur complication ce sont des sous-catégories de la grandeur et comme la naïveté la saveur le piquant la modération ce sont des sous-catégories du style qui a du caractère du style éthique du style qui mise sur l'éthos et vous avez par exemple à la renaissance les dames des roches qui écrivent des lettres où la saveur le piquant sont à l'avant-plan et on est tout à fait dans le style éthos tel que défini par Hermogène alors bien sûr cette schématisation-là aujourd'hui n'a plus de sens on ne ferait pas aujourd'hui une analyse de style en se rapportant à Hermogène pour analyser je ne sais pas moi un texte des milliardcans ce n'est pas pertinent vraiment quoique on pourrait sortir des choses intéressantes mais on peut trouver des catégories équivalentes en littérature contemporaine on peut aller trouver d'autres angles d'analyse mais qui visent finalement à faire la même chose à observer dans un texte quels sont les dominants de stylistique alors qu'est-ce qui nous permet de caractériser le style d'un auteur c'est ce qui va dominer comme trait chez lui et qui fait qu'il est éminemment reconnaissable entre tous même chose pour Flaubert je lis un texte de Flaubert je ne vois pas le nom mais je reconnais Flaubert parce qu'il y a un style reconnaissable entre tous et quand des fois dans mes cours de création des gens se livrent à l'exercice du pastiche ils me font le tour parfois de ne pas dire qui ils sont en train de pasticher et des fois c'est un petit peu périlleux parce qu'ils pourraient se tromper et ça peut être embarrassant je pourrais dire je n'ai pas reconnu l'auteur donc c'est peut-être pas réussi mais des fois c'est des auteurs que je ne connais pas alors ils sont dédouanés mais parfois c'est évident je me souviens d'un texte qu'on m'a présenté c'était du Lotréamon tout craché et sans que l'auteur n'ait jamais précisé qui il était en train d'imiter j'ai compris tout de suite que c'était Lotréamon pourquoi ? parce qu'il dominait des catégories stylistiques reconnaissables chez Lotréamon un mélange de violence d'érotisme parfaitement assumé Lotréamon Léchant de Maldoror c'est lui qui dit il n'y a rien de plus excitant que de prendre pour un adolescent par le pied le faire tourner dans les airs le balancer sur un mur pour voir sa tête exploser et le sang qui coule sur le mur figurer comme une peinture suave sensuelle etc. ou planter ses ongles dans sa gorge et voir sa poitrine s'ouvrir et son sang gicler alors quand on est dans ces eaux-là on reconnaît assez facilement le style de Lotréamon et vous voyez comment ça peut être utile pour nous en littérature ce genre d'approche alors ce qu'il fait Hermogène avec cette grille analytique c'est vraiment fonder la théorie analytique littéraire moderne c'est-à-dire que c'est le début de ça c'est là qu'on va se doter pour la première fois d'outils d'analyse pour revenir rétrospectivement sur les textes parce que jusqu'à présent on se préoccupait vraiment plus de production mais là il y a un changement de perspective avec Hermogène où on dit ouais mais on peut utiliser ces catégories-là bien sûr pour composer les textes et dire ok là je suis en train de composer un texte les circonstances sont telles je dois opter pour la grandeur et dans la grandeur il y a les sous-catégories de complications de vigueur de véhémence etc. donc je dois avoir ça à l'esprit mais on peut aussi rétrospectivement analyser ce texte et en reconnaître les mécanismes et prendre la posture donc de l'herméneute ou en tout cas de l'analyste littéraire et c'est là la contribution extraordinaire d'Hermogène et c'est ça qui à mon sens en fait le premier théoricien de la littérature moderne c'est cette ouverture sur l'analyse qui intervient pour la première fois dans la théorie rhétorique alors Hermogène précise qu'il existe trois catégories principales les catégories qui existent par elles-mêmes comme la beauté la vivacité la virtuosité les catégories génériques qui comprennent des espèces clarté, grandeur par exemple et les catégories qui partagent certains composants et appartiennent ainsi partiellement à une même espèce il s'agit du caractère et de la sincérité vous avez ces catégories de style qui permettent donc la composition de nouveaux discours mais surtout l'analyse et la critique des discours existants et c'est ça la trouvaille c'est ça la contribution extraordinaire d'Hermogène ces catégories permettent la composition de nouveaux discours mais surtout l'analyse et la critique des discours existants vous voyez comment ça nous amène à notre propos étude des styles individuels comment on peut à partir de ça caractériser un auteur définir son style dire ok quel est le propre du style de Cicéron qu'est-ce qui caractérise Homer quelle est la dominance stylistique de tel ou tel passage de tel ou tel extrait et à partir de ça on peut dire voilà il s'inscrit dans tel registre il est dans tel genre et on a une compréhension beaucoup plus complète de ces différentes espèces littéraires l'analyse des composants des catégories stylistiques demeure très abstraite et très complexe en guise d'exemple Hermogène va citer des passages de Demostane auteur qu'il prend souvent pour modèle et chez qui selon lui en tout cas selon Hermogène toutes les catégories sont présentes alors vous pouvez prendre des textes d'Hermogène pas d'Hermogène mais de Demostane et vous allez retrouver toutes les catégories identifiées par Hermogène c'est quelqu'un qui est capable de moduler son style à l'infini et cette variation ces variations dépendent des circonstances encore une fois des enjeux de décorum selon le contexte selon le sujet du discours il va miser sur un registre plutôt qu'un autre il précise Hermogène qu'on peut trouver chez chaque auteur des combinaisons de ces de ces catégories plus ou moins caractéristiques d'un genre alors il précise donc qu'il peut y avoir prédominance éventuellement d'éléments d'une seule catégorie mais qu'il n'y a jamais qu'une seule catégorie représentée vous ne pouvez pas lire un texte et tout du long ne voir que de la grandeur ou tout du long ne voir que de la beauté un texte qui n'est préoccupé préoccupé finalement que d'esthétique il y aura toujours d'autres catégories qui vont poindre nous dit Hermogène mais nous ce qui nous intéresse ce n'est pas ces exceptions c'est la dominante c'est ce qui va nous frapper d'abord et dans les textes qu'on va analyser tout à l'heure c'est la même chose que je vais vous demander je ne demande pas de relever toutes les figures et d'essayer de caractériser chacune je vous demande de dire qu'est-ce qui se passe essentiellement c'est où que ça joue l'effet stylistique ici vous avez un texte de Dany Laferrière vous avez un essai donc vous avez un poème de Baudelaire et vous avez aussi un texte narratif d'Amélie Nothomb pas du tout le même type d'auteur de texte vraiment pas mais pour chacun on peut s'intéresser aux dominantes stylistiques qu'est-ce qui nous frappe est-ce que c'est le rythme est-ce que c'est le souffle de la phrase est-ce que c'est le recours aux images est-ce que c'est très chargé est-ce que c'est très métaphorique est-ce qu'on est dans l'allégorie ici ou on est au contraire très terre à terre est-ce que le style de Daniel la ferrière si on doit le caractériser on dirait que c'est un style imagé ou c'est un style qui s'appuie surtout sur les figures de construction sur le rythme sur le souffle sur le verbe sur une certaine tonalité une certaine gravité un certain ton poétique mais qui en même temps n'est pas très investi de l'image à vous de voir ça va être à vous d'observer ça et c'est ça qui va nous intéresser parce que quand on tombe dans un texte un peu plus long comme celui d'Amélie Nothomb et vous avez été confronté à ça peut-être dans vos expériences passées c'est très dur de faire un commentaire d'un extrait long qui tienne pour l'ensemble et quand on tombe dans le travers du commentaire composé parce qu'on nous a rompu à l'exercice on nous a habitué à ça au cégep à la petite école on avait des petits poèmes à analyser puis là on faisait des analyses puis on repérait les figures de style et on commentait les figures de style mais dans un texte narratif mettons un extrait de 10 pages relever les figures de style à tel ou tel endroit quelle espèce de pertinence ça peut avoir c'est rare qu'une figure de style va pouvoir permettre à elle seule d'interpréter l'ensemble du texte oui il risque d'avoir des échos on évoquait la chose tout à l'heure les figures sont intéressantes parce qu'elles se répondent entre elles mais c'est pas toujours facile de les faire communiquer alors plutôt que de s'attacher à repérer et à expliciter chacune des figures on va essayer de voir c'est quoi la dominante stylistique et parfois oui il y a une figure qui va être la clé d'interprétation parfois il va y avoir une métaphore une image forte qui au coeur du texte va nous résumer le propos mais pas toujours donc il faut être capable de voir ailleurs que dans les tropes ailleurs que dans les figures au niveau du style qu'est-ce qui se passe au niveau de la syntaxe dans son ensemble au niveau du ton du registre et l'herméneute il peut pas procéder de façon artificielle avec une grille analytique qui est la même d'un texte à l'autre il s'adapte selon le texte alors si le texte ne comporte pas de figures de style ça sert à rien de chercher des métaphores des comparaisons des synécdotes des métonymies il n'y en aura pas c'est un texte qui joue sur le rythme qui joue sur le souffle qui joue sur le registre plutôt donc où les idées éventuellement c'est pas la peine de sortir son gradus Bernard Duprier puis d'entreprendre d'y chercher des figures de style donc il faut être à l'écoute du texte qu'on analyse pour en dégager les dominantes et c'est dans l'esprit justement de ce que propose Hermogène toute catégorie stylistique du discours est en fait des composants nommés ci-dessus il est très difficile et même impossible de trouver chez un des anciens un discours ainsi fait que par tous ses composants il appartient en propre exactement à une seule espèce stylistique c'est-à-dire par la pensée la méthode l'expression mais c'est la prédominance des composants propres à chaque catégorie stylistique qui fait que chacun d'eux est de telle ou de telle qualité alors c'est ce qui est intéressant il me semble chez Hermogène qui établit également les caractéristiques formelles propres aux trois genres oratoires traditionnels il va dire qu'est-ce qui caractérise le Jean Juthier au niveau stylistique qu'est-ce qui le distingue du délibératif qu'est-ce qui le distingue les deux qu'est-ce qui distingue les deux de l'épidictique et il va préciser que ces caractéristiques peuvent être partagées par des écrits qui n'appartiennent pas non plus à la rhétorique c'est-à-dire que ces catégories de style ne sont pas proprement oratoires elles ne sont pas l'apanage exclusif du discours oratoire on les retrouve en poésie on les retrouve aussi dans la fiction on les retrouve aussi dans la littérature en quelque sorte et ce qu'il va faire c'est assimiler finalement le genre panégérique finalement à ce que nous on conçoit comme la littérature parce que où est la place de la littérature dans la théorie rétoïque c'est certainement pas du côté du judiciaire quand on parle du discours judiciaire on est très loin de la littérature et de ses enjeux quand on parle du délibératif on est dans le politique on est dans le débat on est assez loin de la littérature telle qu'on la conçoit aujourd'hui ce genre ancien qui s'apparente le plus à la littérature telle qu'on la conçoit c'est peut-être le genre épédictique c'est peut-être le genre du panégérique justement qui à l'époque d'Hermogène n'est plus limité au genre épédictique mais qui englobe tout ce qui relève de la littérature alors ce qu'il fait c'est qu'il ouvre un espace pour la littérature on ne savait pas trop où la loger ou la ranger la classer et il dit en fait finalement on pourrait considérer à part et même en dehors du genre épédictique tout ce qui relève du panégérique et pour lui c'est finalement la chose littéraire mais il faut d'abord dire ceci parce que le plus beau des discours panégériques a besoin de grandeur avec du plaisant et encore d'ornement et de clarté mais aussi d'imitation de personnages et de tous les autres éléments que nous avons nommés dans notre développement sur le genre panégérique et parce que ces mêmes éléments abondent non seulement dans la poésie ou dans la logographie mais aussi dans l'histoire il faut absolument ranger aussi les historiens parmi les auteurs panégériques ceux qui sont à mon avis puisqu'ils visent à la grandeur au plaisant et je pense à presque tous les autres éléments même s'ils n'y parviennent pas aussi bien que lui je veux dire Platon alors il compare différents auteurs différents genres et il cherche à montrer qu'il existe une autre façon de s'exprimer que celle des orateurs qui est présente chez les historiens qui est présente dans la poésie qui est présente un peu partout ailleurs et qui mérite aussi qu'on y s'y attarde et qu'on la théorise et qu'on la conceptualise ce qu'on n'a pas fait jusqu'avant c'est pour ça que j'en fais le père fondateur de la théorie littéraire parce que c'est le premier à l'envisager comme une catégorie enfin comme un genre indépendant ou une dimension indépendante de la rhétorique alors que jusqu'alors les deux se confondaient on en vient à la dernière partie et pour ceux qui connaissent ce nouveau bâtiment annexé au pavillon principal de l'UQAC on est à côté du café étudiant c'est donc pour signifier l'heure de la pause avant d'entreprendre notre partie analytique et on a le temps il est seulement 17h36 on va se donner un petit 5 minutes de pause où je vais interrompre l'enregistrement donc éteindre le micro et caméra et vous donner rendez-vous donc dans 5 minutes il est 17h38 donc 43 on se retrouve dans 5 minutes à tout de suite alors nous voilà de retour de la pause les équipes ont pu délibérer les trois textes ont été assignés d'abord correspondance de Charles Baudelaire Daniela Ferrière l'art de manger une manque c'est le deuxième texte et le troisième Amélie Nothomb frappe-toi le coeur alors on va les examiner tour à tour en interrogeant le porte-parole responsable donc du bilan de l'équipe qui était responsable de correspondance de Charles Baudelaire William vous pouvez ouvrir votre micro c'est bon oui est-ce qu'on m'entend bien très bien parfait donc je vais commencer tout de suite ce qu'on a relevé comme figure il y avait beaucoup de métaphores et de comparaisons d'entrée de jeu déjà le premier vers la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles on avait on avait cru comprendre que c'était un genre de métaphore entre la nature et l'architecture il y avait il y avait beaucoup de personnifications aussi ces vivants piliers qui qui ont de confuses paroles et qui observent avec des regards familiers donc déjà déjà on retrouve ça aussi dans un dans un autre ordre d'idée on voit qu'il y avait beaucoup de contradictions tout au long du poème admettons dans la deuxième strophe troisième vers vaste comme la nuit et comme la clarté c'est un genre d'oxymore mais on retrouve aussi d'autres contradictions assez assez étranges admettons les deux premiers vers la troisième strophe il est de parfum frais comme des chaires d'enfants doux comme les hauts bois vert comme les prairies donc c'est une drôle de comparaison de comparer des chaires d'enfants avec plein d'éléments de la nature puis c'est un mélange de Hamal avait relevé ça pendant qu'on discutait c'était un mélange du beau et du lait c'est très beau de l'arien justement c'est drôle de comparer des chaires d'enfants de la nature comme je disais ça fait un peu macabre mais en même temps c'est dit avec douceur c'est vraiment c'est particulier aussi tout au long du poème il y avait beaucoup de figures qui éveillaient nos sens les deux derniers vers du poème notamment avec comme l'ambre le muscle le banjoin l'encens qui chantent les transports de l'esprit des sens c'est un peu une voyons j'étais pas sûr j'avais demandé justement à mes collègues c'était quoi cette figure-là on pense que c'est une synesthésie c'est-à-dire qu'on fait voyons on attribue des voyons des particularités qui sont propres à quelque chose mais ça ne l'est pas l'ambre le muscle le banjoin et l'encens ne peuvent pas chanter les transports vous avez mis le doigt dessus c'est exactement ça c'est le terme technique la synesthésie et ce que vous évoquez plus haut aussi à propos des chaires d'enfants il est des parfums frais et là on est dans le canal olfactif on pense à un parfum donc on pense à l'odeur frais comme des chaires d'enfants et là il y a un glissement on parle de fraîcheur de la chaire d'enfants donc on est dans le tactile plutôt mais ça peut être aussi l'olfactif donc on va laisser une chance on va dire peut-être qu'on est dans l'olfactif encore parce qu'une chair peut être fraîche elle peut sentir frais doux et là on est dans l'auditif comme l'est au bois le son bien sûr mais un parfum peut être aussi doux on peut dire d'un parfum qu'il est doux et on est dans l'olfactif alors il y a toute cette série de synesthésie finalement qui s'emboît vert on pense à la couleur comme les prairies mais on peut aussi dire d'un parfum qu'il est vert et donc ça peut être olfactif également donc il y a tout ce jeu d'un sens à l'autre qui relève de la synesthésie ils avaient raison de faire le lien aussi avec l'ambre le muscle le banjoin et l'ensemble qui changent les transports de l'esprit et des sens là on passe à un autre niveau qui n'est pas sensuel mais qui est spirituel et on est encore dans cet esprit de transfert bravo vous avez relevé l'essentiel est-ce que ça faisait le taux pas mal de vos considérations pas mal oui j'ai juste une dernière remarque c'est on avait c'est évident je pense que c'était ça la difficulté c'est qu'on connaît tous et toutes Baudelaire je pense dans la classe fait qu'on dirait qu'à un moment donné on a l'impression de relever l'évidence mais tout au long on était frappé par le fait que c'était beaucoup des figures d'images on essaie de susciter des images mais on accumule l'image par-dessus l'image qui semble contradictoire mais qui ne le sont pas toujours mais qui sont difficiles à se figurer ce poème c'est carrément l'art poétique de Baudelaire si vous voulez comprendre ce que Baudelaire essaie de faire dans les fleurs du monde et dans sa poésie en général vous devez passer par ce texte où il fait un lien entre la nature qu'il assimile à un temple la nature comme un lieu de révélation finalement où le poète l'homme se promène et est interpellé par toutes sortes de symboles mystérieux qui dépassent son entendement mais le poète est celui qui va s'inscrire comme le médiateur capable de comprendre ses liens ses correspondances mystérieuses et de les interpréter et là il en fait la démonstration il dit avez-vous remarqué qu'il y a des parfums frais comme des chairs d'enfants il existe de mystérieuses correspondances entre les choses entre les sons les mots il y a une ténébreuse et profonde unité qui fait que les choses sont liées entre elles et le poète est cet être fantastique cet air méneux capable de comprendre ses mystérieuses correspondances et de nous les expliquer et c'est un peu la mission qui s'est donnée lui en tant que poète de nous expliquer le fonctionnement du monde parce que le poète est capable de voir ses correspondances et de leur donner un sens alors vous avez très bien compris ça dans votre lecture et en très peu de temps il faut le souligner merci pour ça alors on passe au second Dani Laferrière qui était responsable de celui-là c'est Tina vous pouvez ouvrir votre micro texte très court de Dani Laferrière donc je vais vous dire ce qu'on a trouvé un peu par elle-même par rapport à Hermogène et ses catégories on s'est dit que c'était surtout la clarté on n'était pas certain mais il y a une écriture très très nue très simple très peu de figure aussi donc c'est 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 difficile à dire on a eu la difficulté à dire de quel type de figure qui était qui était majoritairement présente dans le texte c'est super court aussi sinon on s'est dit que par rapport au tableau qui avait été montré dans le PowerPoint que c'était un style agréable on pense parce qu'il y a comme un espèce de but de plaire au lecteur de l'emmener un peu comme en voyage si on veut c'est accentué par la fonction fatigue en fait qui s'adresse directement au lecteur là on n'était pas certains aussi mais on trouvait en fait c'est comme une espèce de fragment puis on se disait que ça ressemblait à une espèce de grosse digression mais ça fait partie aussi du but du livre juste avec le titre on le devine en fait l'art de ne rien presque perdu de ne rien faire c'est ça donc c'est ce qu'on a trouvé pas mal ben voilà et c'était un peu un piège parce que dans ce texte il n'y a pas de figure effectivement puis le réflexe quand on fait une analyse de ce type une analyse littéraire c'est d'essayer de repérer rapidement les figures or il n'y a pas vraiment de métaphore de comparaison de métonymie et là on est un petit peu déçu on essaie de regarder ailleurs c'est un texte très court qui relève de la littérature d'idées c'est un essai mais c'est un essai en même temps vous l'avez dit d'un certain registre il est à la fois clair mais il y a des élans poétiques là-dedans sans qu'il verse dans le style en poulet ou asianiste il y a quand même une certaine élégance et là où ça se passe et là où on pourrait faire porter une analyse vraiment et qui dégagerait des éléments intéressants c'est au niveau du rythme au niveau du souffle de la phrase il y a quelque chose d'évocateur dans le ton et c'est là si moi je devais faire une analyse de ce texte-là c'est là que je me poserais surtout là je regarderais la construction des phrases l'enchaînement le caractère évocateur aussi on suppose que vous vous trouvez à ce moment-là quelque part au sud de la vie il faut attendre un midi de juillet quand la chaleur devient insupportable une cuvette blanche remplie d'eau fraîche sur une petite table bancale sous un manguier il y a quelque chose vraiment dans le ton qui pèse et qui pose qui est très intéressant ici et vous l'avez bien l'avez bien vu alors on ne s'attendra pas plus longtemps c'est un texte très court sur lequel il n'y a pas grand chose à dire le défi à chaque fois c'est d'identifier la dominante et on ne peut pas se fier à nos réflexes comme je disais de simplement essayer d'identifier les figures des fois ça va se passer ailleurs au niveau de la construction au niveau du registre au niveau de telle idée aussi ça peut être des figures de pensée qui sont mises à l'avant-plan donc il faut être attentif à ce que le texte nous propose on passe au troisième Amélie Noton frappe-toi le coeur qui était responsable de celui-là c'est moi allez-y Ariane donc en fait d'abord on trouvait qu'il y avait un registre assez familier donc on n'a pas nécessairement besoin d'être d'être très concentré pour bien comprendre c'est assez terre-à-terre ça va assez directement au point sans nécessairement de détour aussi il y a exclusivement de l'imparfait dans l'extrait qu'on avait donc ce qu'on trouvait ajoutait aussi à la simplicité qui devient une simplicité presque enfantine peut-être ensuite autre chose qu'on a remarqué c'est la ponctuation qui est assez ferme les phrases sont précises courtes ça vient influencer le rythme donc un rythme aussi presque abrupt par exemple on passe du narrateur omniscient à une réflexion intérieure du personnage sans vraiment de mise en contexte sans pause sans rien on passe de l'un à l'autre comme ça avec aussi les énumérations assez nombreuses qui ajoutaient aussi au rythme rapide puis ok excusez mes notes sont un peu parmi ensuite il y avait aussi un dynamisme donc chaque phrase chaque paragraphe on trouvait apporter une nouvelle information une nouvelle information narrative puis dernier élément que j'ajouterais c'est qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas beaucoup de figures de style à travers l'extrait mais il y en a quelques-unes à la fin donc récolter les miettes mourir d'une balle perdue qui on trouvait représentait bien l'histoire en général qui illustre bien le sentiment qu'a la jeune fille par sa jalousie par la jalousie des autres pardon qu'elle est contente de ressentir très juste et puis il y a cette métaphore qui pourrait être emblématique de l'ensemble du texte quel plaisir d'être 100 fois respiré mille fois convoité jamais butiné ou elle est assimilée à une fleur finalement les garçons n'en ont que pour elle tournent autour d'elle et on fait un lien analogique entre la fleur et la fille qu'on courtise comme les abeilles ou en fait les insectes vont venir butiner comme ça les différentes fleurs mais elle elle est respirée humée convoitée mais jamais butinée alors métaphore qui peut signifier aussi autre chose c'est-à-dire qu'elle ne s'abandonne pas elle joue le flirt mais elle ne s'abandonne pas à la consommation de la relation donc ça vient la caractériser et c'est pas facile qu'on a un texte comme ça et qu'on doit l'analyser surtout dans la précipitation de voir sur quoi on doit se pencher d'abord mais vous avez très bien identifié les éléments au niveau de la ponctuation au niveau du rythme intéressant mais de façon générale on pourrait rapporter ça aussi à ce qui se passe grosso modo est-ce qu'on est dans l'action ici pas vraiment on n'est pas non plus dans la description au sens où on ne fait pas une description de pied en cap du personnage mais on pourrait si on s'y attardait plus longuement puis on faisait l'addition de tout ce que vous avez identifié vous en seriez venu à dire éventuellement que c'est un portrait auquel on est confronté on nous fait le portrait moral de la personne ce n'est pas un portrait de son apparence mais c'est un portrait de sa façon d'être et on est en train de la caractériser à travers ça parce qu'il n'y a pas d'action il n'y a pas de description vraiment détaillée sinon une caractérisation progressive à travers tous les éléments que vous avez énumérés de ce personnage-là c'est un tableau en quelque sorte qu'on fait mais un tableau moral en l'occurrence constitué de toutes ces figures que vous avez identifié de tous ces effets qui contribuent à renforcer le sens de ce qu'on veut signifier de cette fille de sa superficialité de son narcissisme etc. tout contribue à souligner ça alors voilà c'est pas plus compliqué que ça en l'espace de quelques minutes vous avez été capable de saisir d'extraire la substantifique moelle de ces trois textes c'était simplement pour vous rappeler que c'est quelque chose de vraiment évident et que pour vos communications à venir vous pourriez très bien vous borner à rester dans ce cadre confortable c'est-à-dire que il n'y a pas de gêne à ne pas parler d'éthos de pathos de logos ou de dispositio vous pourriez carrément vous livrer à une étude stylistique je ne sais pas si votre sujet a parti avec la poésie avec le théâtre ça serait plus compliqué parce que je vous demande d'être du côté de la fiction mais si vous pouviez trouver un texte de fiction ou un corpus composé de quelques textes du même genre ça pourrait être très facile de se livrer à ce type d'analyse ou on s'intéresse aux dominantes quel est le procédé dominant dans cette fiction et on serait parfaitement en phase avec les préoccupations de la rhétorique donc pas besoin de chercher midi à 14h vous avez déjà les instruments vous êtes habitué à ce genre de travail analytique et pensez à ça dans les prochains jours en fonction de votre sujet pensez à une application possible de cette approche de l'élocutio donc du style pour votre communication et on s'en reparle dans les prochains jours je me rendrai disponible pour des entretiens téléphoniques ou via Zoom ou via Skype ou via FaceTime au choix alors n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ça me fera plaisir de programmer avec vous un rendez-vous et on pourra discuter ensemble sinon on se retrouve même heure même poste la semaine prochaine au revoir et on s'en reparle